Je suis né dans ma maison le 10 décembre 1929. Mon père était viticulteur et ma mère était institutrice. C'était très rare, très rare. Ma mère était une exception dans le village. La femme travaillait, elle vendangait, elle ramassait des serments, elle débourgeonnait. Il y avait toujours des travaux pour les femmes. Mes parents vivaient avec les vignes et ma mère mettait son salaire de côté. Et c'est comme ça qu'ils se sont agrandis, agrandis, agrandis. Mon père n'avait pas beaucoup de terrain, mais il avait un cheval. Et pour arrondir un peu son salaire, il allait faire du labour pour des personnes âgées ou qui ne travaillaient plus ou qui n'avaient pas assez de terrain pour avoir un cheval. Et ces gens-là lui rendaient du temps en travail. Pas en argent, mais en travail. À quoi ça ressemblait l'exploitation ? Alors 5, 6 hectares. Mais il y avait des gens qui vivaient avec 5 hectares. Parce que la vie nous rapportait beaucoup à cette époque-là. Avec 5 hectares, on vivait et on se payait vacances en plus. Ah mais le niveau de vie par rapport à d'autres régions, le niveau de vie était vraiment supérieur. D'ailleurs, il y a une chose qu'on peut toujours vérifier, c'est faire le tour des maisons dans les vieux villages. C'est très, très rare de voir des maisons comme ça dans les autres régions que l'Occitanie. Et elles étaient toujours sur le même modèle. Au rez-de-chaussée, il y avait la porte d'entrée et à côté un grand portail. Alors en bas, le grand portail s'adonnait sur l'écurie du cheval, s'adonnait sur la cave à vin avec tous les outils aratoires. Et la porte d'entrée, elle est donnée sur un escalier et l'habitation était à l'étage. Et dans tous les villages, tous les villages, c'était le même modèle. Dans tous les villages environnants, c'était pareil. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire le vin à cette époque. Donc, si vous allez du côté de Béziers là-bas, il y a des exploitations, c'est des véritables châteaux. Mais alors c'est des gens qui avaient 20, 30, 40 hectares de vignes, qui ne travaillaient jamais. J'ai connu des gens, moi, avec 8 hectares, ils ne travaillaient pas. Ils avaient un employé qui conduisait le cheval, qui labourait, et puis un autre employé qui faisait les travaux à la pioche ou autrement. La vie ne rapportait, c'est fou ce que la vie ne rapportait. Et ça s'est dégradé et dégradé de plus en plus. Oh là là qu'il y en a eu. Moi, j'en ai fait aussi. Mais il y en a eu une, la plus mauvaise, ça a été la crise viticole au début du siècle, je ne me rappelle plus, 1906, 1907. C'est un leader, un viticulteur de l'ordre qui a pris la tête du mouvement et qui a rassemblé. Il y a eu une manifestation à Montpellier. Les gens venaient de tous les coins de l'Occitanie, enfin, du bord de la Méditerranée, et avec des charrettes. Et avec des charrettes, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, ils sont arrivés là, et puis, il fallait bien les loger, ces gens. C'était pour une manifestation, mais il fallait aller, mais il fallait retourner. Alors, pour coucher, les hôtels étaient pleins, tout était plein. Alors, le cardinal de Cabrières a ouvert les portes de la cathédrale. Et les gens ont couché dans la cathédrale. Et moi, j'ai fait une manifestation aussi, j'ai participé à une manifestation. En mémoire de ça, on a occupé la cathédrale. Moi-même, j'ai couché dans la cathédrale. Je peux vous dire qu'il fait vraiment froid d'être dans une cathédrale, la vie en hiver. Il y a eu aussi autre chose, à Béziers. Il y a eu une manifestation qui s'est formée. Et Clémenceau, à l'époque, qui était ministre, premier ministre, ou président du conseil, on disait, il n'a rien trouvé de mieux que de mettre la troupe contre les manifestants. Or, cette troupe, c'était la 17e de ligne. Il était composé de tout, rien que des jeunes environnants, des villages environnants. Et quand le colonel a commandé Anjou, les soldats ont levé la croce en l'air, comme un seul homme. Le colonel s'est suicidé. Oh, mais ça, ça fait une affaire extraordinaire, ça. Il y a même une chanson là-dessus. On manifestait parce que le vin ne se vendait pas bien, le vin ne se vendait pas, et il y avait des fraudeurs aussi. Il y a des gens qui fabriquaient du vin avec je ne sais pas quoi, avec des trucs. Alors, les gens arrivaient au vendage avec les cubes pleines et la bourse vide. Alors, il fallait bien mettre le vin quelque part, et puis il fallait bouffer aussi. Alors, il y avait des manifestations. Et Marcelin Albert, il est monté à Paris, justement. Il est allé voir Clémenceau. Et alors, ils ont discuté, ils ont discuté. Et figurez-vous que Marcelin Albert, au moment de partir, il a dit à Clémenceau qu'il n'avait plus le sou pour rentrer chez lui. Et Clémenceau lui a donné 5 francs. C'est ridicule, c'est tourné les gens à un ridicule, mais c'est pour dire que c'était vraiment très bas, quoi. C'était dur. Il y a eu la crise du phylloxéra, aussi. Les gens se sont aperçus que les vignes mouraient, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Alors, on s'est demandé ce qui s'est passé. Et il y a eu des études. Et on a trouvé que c'était un microbe, le phylloxéra, qui s'attaquait aux racines. Parce qu'autrefois, on ne greffait pas, on mettait simplement un pied en terre, un serment en terre, c'était une bouture et ça partait. Alors qu'aujourd'hui, pour monter et faire une vigne, c'est une histoire, il faut demander à l'État, il faut... Mais à cette époque-là, alors, ils ont trouvé ça. Alors, pour y remédier, on a fait venir des plants américains qui font beaucoup de racines, beaucoup de racines, et donc qui résistent au phylloxéra. Il y en avait qui les inondaient, les vignes, mais il faut avoir de l'eau pour inonder les vignes. Alors, c'est un monsieur planchon qui a trouvé cette idée, ça. Et à Montpellier, il y a le square planchon. Il y a sa statue, et en bas, il y a la statue d'un vigneron de l'époque. Mais c'est vraiment typique, hein. Le costume, le chapeau, le gilet, la tailleule, la musette avec le déjeuner, la pioche sur l'épaule, c'est vraiment à voir, hein. Et c'est depuis ce temps-là qu'il faut greffer les vignes. Mais maintenant, il y a du soudain greffé qu'on va, mais à l'époque, il fallait greffer sur place. Alors, on plantait un plant américain, et l'année d'après, on le greffait. Il fallait se balader dans toute la vigne pour voir où il y avait un plant à greffer, on le faisait. Mon père m'avait acheté une machine à greffer parce qu'il avait peur que je greffe pas bien, que je coupe pas bien les plants. Mais à 12 ans, j'avais je greffé. 80 ans, 14 ans, j'ai commencé à greffer. Moi, j'ai commencé à couper les raisins à 12 ans. Seulement, je flânais. Alors, j'avais ma mère d'un côté, ma grand-mère de l'autre. Parce que ma mère était un style, mais elle avait nager, hein. Alors, j'avais ma mère d'un côté, ma grand-mère de l'autre. J'ai pris des coups de pied dans les fesses pendant 15 jours. Parce que je flânais, j'avançais pas, quoi. Elle me faisait le travail. À 12 ans, vous comprenez qu'on n'a pas le... Et puis, c'est fastidieux de couper les raisins. J'ai jamais aimé faire ça. Alors, l'année d'après, je me crevais. Je faisais journée d'homme, mais j'étais pas sujeté à couper les raisins. D'ailleurs, j'avais été dressé, hein. J'avais été dressé comme les soldats de la Légion Romaine. Vous savez que quand on représente un centurion, c'est un... Le centurion, c'est un officier, un officier romain, qui commande cent hommes, c'est pour ça. Et on le représente toujours avec un serment de vigne. Parce que quand il y a un soldat qui se tenait pas bien ou qui marchait pas ou pas, ou tout, il frappait sur les mollets. Eh bien, moi, j'ai été dressé comme ça. Ma mère m'a dressé au serment de vigne. Et je vous garantis que ça fait mal, hein. Je foutais le camp de la maison, je me retrouvais sur la place en me frottant les mollets, hein. Il y avait la marque des deux et des entreneux, hein. Mais ça m'a pas empêché de grandir, hein. Au contraire. Au contraire, ça fortifie. D'ailleurs, le maréchal de Villars le disait. Le maréchal de Villars disait, des coups de bâton, j'en ai beaucoup donné. J'en ai moi-même reçu pas mal et je m'en suis toujours bien porté. Ah oui, quand on était enfant, on travaillait, oui. Bon, après, j'ai fait des études secondaires, mais pendant les vacances, j'ai été embauché, hein. Une fois, il y avait, je me rappelle, j'avais, j'étais juste en 39, juste avant la guerre. Mon père est parti à la guerre après. Juste avant la guerre, mon père avait pris le terrain en fermage, parce que ça se faisait ça aussi. Quand on n'avait pas assez de terrain, il y avait les propriétaires aussi qui devenaient vieux, alors ils donnaient leur terrain en fermage. Alors, c'est-à-dire que, où ils payaient tous les frais, les engrais, le sulfate, le soufre, je sais, moi. Et puis, celui qui faisait le travail, il avait la moitié de la récolte. En général, c'était comme ça, voilà. Et une année, là, je me baissais l'année en 39, quand mon père avait parti à la guerre, il fallait donner, je lâchais le cheval labouré dans un sens, mais on ne pouvait pas aller dans l'entre-deux, qu'on appelait. Alors ça, il fallait le faire à la pioche. Et il n'avait pas encore une machine, une charrue spéciale pour ça, pour éviter ce paquet de terre. Et il m'avait demandé d'aller à la vigne avec lui, de passer devant lui et de donner un petit coup de pioche avec une petite pioche par-ci, par-là, pour que la terre soit moins dure, vous voyez. Parce que c'était dur, le travail de la terre, vous savez, c'était drôlement dur à l'époque. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 85 ans. Si le travail avait été comme ça, j'aurais détoilé bien plus tôt. Et puis aussi pour sulfater, je me rappelle. Il y avait des machines, on mettait une machine sur le dos. Il y avait à peu près 10 litres, 10, 12 litres. Et c'était des machines en cuivre. Et moi, j'étais petit, par-dit, les courants étaient trop longs. Et quand cette machine me portait sur les reins, j'avais une plaie sur les reins. Mais je n'aurais jamais avoué que je ne pouvais plus le faire. Il fallait que je le fasse, comme les autres. Bon, mon père me disait, mais ne la remplis pas, la machine, tu feras moins de souches. Mais j'avais à cœur de faire comme les autres. Il fallait montrer qu'on ne renaclait pas à la tâche, qu'on avait sa petite humeur, disons. On vivait de la vigne, on vivait pour la vigne, on vivait avec la vigne. On parlait toujours de la vigne. Quelquefois, quand on rentrait du travail, on disait, oh, ça m'embête, en laboratoire, j'ai cassé deux souches. Et le copain me répondait, t'en fais pas, il n'y a que le curé qui ne casse pas de souches. Les sarmagnes, il fallait les ramasser, les sarmagnes. Et il y a des femmes qui les ramassaient, qui étaient payées, qu'on payait pour les ramasser. Et il fallait faire des fagots parce qu'il n'y avait pas le gaz. On faisait la soupe avec les sarmagnes de vigne. Ça aussi, c'était un genre de vie. On vivait très près les uns des autres. Les femmes discutaient entre elles. Qu'est-ce que tu fais pour dîner ? Bon, on savait ce que le voisin avait à manger. C'était la vie vraiment très près les uns des autres. Puis on s'est aidés aussi. Il y avait des associations qu'on faisait. Par exemple, pour les vendanges et pour le travail toute l'année, il y avait un homme qui avait un cheval. Il faisait le labor pour un qui n'avait pas beaucoup de travail. Et il lui rendait le temps en travail, pas en argent, en travail. Et pour les vendanges, c'était pareil. Ils vendagés ensemble et ça se faisait comme ça. C'était la mentalité de l'époque. On s'aidait, quoi. C'est plus que de la familiarité. C'était dans la connivence. On faisait tous le même boulot. Je me rappelle, quand on avait, à midi, les hommes mangeaient. Et puis ils se réunissaient. Ils se retrouvaient. Et l'hiver, c'était dans un coin ensoleillé, à l'abri du Mistral. Et on discutait. On parlait de politique. On parlait de football. On parlait de... Et puis tout. Ça sonnait et tout le monde partait. Le soir, c'était pareil. Je me rappelle l'été, c'était après la sieste. Alors, parce qu'à l'été, tout le monde faisait la sieste l'été. C'était un parti à la pointe de jour. Et quand on avait pris le soleil sur la tête toute la journée, on était obligés de faire la sieste. Et puis, au lever de la sieste, on se retrouvait sur la place, là-haut. Il y avait un trottoir. Et il y avait une oreille, j'ai d'homme, là, tout le long du trottoir. Et c'est pareil. On parlait, on discutait, de chaser d'autres. Et tout le monde se tutoyait. Tout le monde se tutoyait. Les jeunes et les vieux. Tous. Tout le monde pareil. Je fais des études parce que ma mère voulait à tout prix que je fasse des études. Mais pour parler la langue de racine, ça m'a emmerdé royalement. J'ai fait des études de droit. Et à l'école où j'étais, à Soreize, j'avais découvert la gymnastique. Et je cultivais. C'était une passion, cette gym. Et j'étais devenu un vrai champion en gym. Et vous comprenez que les études de droit, elles sont tombées en haut. Alors, j'ai fait, j'ai résilié mon sursis. On avait un sursis pour faire, quand on faisait des études, on avait un sursis avant d'être incorporé dans l'armée. Parce que tout le monde était soldat à l'époque. Et alors, je suis, bon, je suis parti à l'armée. Et j'avais fait une école qui était une ancienne école militaire. J'étais un peu rompu au truc. Et finalement, je suis passé, je suis devenu officier. J'étais sous-lieutenant. Mais j'étais en Allemagne, on me rendait compte. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse vivre dans un pays comme ça. On avait la lumière allumée toute la journée. Et j'ai laissé tomber l'armée. Et là, je suis rentré. Et là, je me suis mis à travailler à la vigne. Voilà. J'avais 28, oui, 27, 28 ans. Bon, j'avais travaillé déjà quand même. Je connaissais pas mal de trucs. Je vous dis, je greffais. Mais mon père me disait, voilà, aujourd'hui, tu feras ça, tu feras ça. Et puis finalement, j'ai pris la bouteille. Et puis c'est moi qui dirigeais la baraque. Autrefois, on apprenait ça sur le temps. Et je vous garantis que c'était sûr. Parce que mon père tenait son métier de son père. Et ainsi de suite. Et vous savez, c'est très fin. Le travail de la vigne, c'est très délicat, très fin. Voltaire disait, je ne connais pas d'occupation plus intéressante, ni plus, je ne sais pas comment il a le mot, difficile, que la culture de la vigne. Et c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, toujours, on dit, nous, notre métier, c'est le métier de l'année prochaine. Parce que chaque année, on fait une gaffe, on se trompe. Et alors, on disait, l'année prochaine, je ferai pas comme ça, je ferai autrement. C'est pour ça qu'on disait, c'est le métier de l'année prochaine. Ah mais c'est très difficile, la vigne. Et j'étais heureux comme tout, heureux comme tout. J'ai eu une vie heureuse. Très dure, mais heureuse. Je me rappelle un jour, j'étais dans une vigne qui faisait deux hectares et demi. J'avais deux hectares et demi autour de moi, j'étais le roi là-dedans. Et sur la route, qu'est-ce que j'ai vu ? Une file de voitures, des voitures, des gens qui allaient travailler à Montpellier. Alors, ils avaient un beau col, ils avaient une belle cravate. Et moi, j'étais déjà en short, tout mouillé de sueur, les sandales pleines de terre. Mais je me trouvais plus heureux qu'eux, parce que je faisais ce que je voulais. Et j'étais à l'aise, j'étais pas obligé de porter la cravate. Parce que c'était sali, sale la vie, vous savez, c'était... Quand on sulfatait, là, qu'il y avait du vent, on revenait, on était tout bleus. Quand on souffrait, qu'il y avait un coup de vent, on prenait le souffle dans la figure, on était tout brûlés. On en passait la pommade sur le visage, vous savez. C'était dur, c'était dur. Et puis, la planche aussi. Quelques fois, je dormais pas la nuit et que j'avais les bras qui me faisaient mal. Pourtant, j'étais costaud, vous savez. Mais c'était vraiment dur. Mais ça me plaisait. Je préférais être là qu'à un jambureau. Après les vendanges, on commençait à explodacer, ce qu'on appelle. Pas tout, mais une certaine partie. C'est-à-dire prétaillé, on coupait les serments. Ça, c'était les vignes qu'on voulait, où on voulait employer de l'engrais. Alors, ça donnait de la facilité pour travailler. Il n'y avait pas les serments, c'était facile. Bon, après, il y avait la taille. Alors, la taille, ça durait tout l'hiver. Ça commençait au mois de décembre. Et ça finissait maintenant, à cette époque-ci. J'avais beaucoup de terrain, moi, à la fin. J'ai eu taillé au mois de mai encore. On voyait les raisins déjà. Mais bon. Bon, alors, après la taille, il y avait les labours aussi. Après vendange, on labourait. Tout de suite, on mettait la terre sur la souche, qu'on appelait. C'est-à-dire qu'avec la charrue, on faisait un labour, que la terre était versée sur la souche. Et au milieu, il y avait un sillon. Au printemps, il fallait souffrir, parce qu'il y avait une maladie qui s'appelait l'oïdion. Alors, il fallait souffrir, employer du soufre. Alors, il y avait des boîtes comme ça, qu'on secouait sur la souche. Et ça faisait comme un poudrage. Et c'est le gaz sulfureux qui faisait mourir l'oïdion, le champignon. Et il fallait partir deux nuits, parce que ça brûlait les yeux. Et tant qu'il ne faisait pas de vent, on en profitait pour travailler, parce que le moindre souffle de vent, le souffle partait à louer. Et pour faire la sieste, on avait les yeux brûlés. Et il y avait des gens qui coupaient des rondelles de pommes de terre et ils se les mettaient sur les yeux pour dormir. Ah, mais je vous dis que c'était Cayenne, hein, quelquefois. Bon, alors, il y avait ça. Puis il y avait les traitements, il y avait le sulfatage. Et puis il fallait labourer, il fallait toujours labourer, toujours labourer. Parce qu'il y avait toujours de l'herbe qui repoussait. Une fois, je me rappelle, là, j'avais un tracteur, là. Et je me rappelle que j'ai dit, comme ça, j'ai dit à mon père, « Mais ça y est, j'ai fini de labourer. » Et mon père m'a dit, « On n'a jamais fini de labourer. » Alors, vous voyez, c'était... Alors, après, ça a duré, ça, jusqu'au 14 juillet, 15 juillet, par là. Au 15 juillet, la récolte était pratiquement sauvée. Mais il y avait toujours un traitement, parce qu'il y avait l'orage de la fête de Sotsan, ou l'orage du 14 juillet. Il y avait toujours un orage le 14 juillet, autrefois. D'ailleurs, c'est une des causes de la Révolution française. Et il fallait faire un traitement, parce que le sulfatage, le milieu, il n'y a aucun produit curatif. C'est rien que préventif. C'est-à-dire qu'il faut toujours être couvert, avoir toujours des feuilles couvertes de sulfate. Mais au 15 août, on pouvait commencer à se mettre en vacances, quoi. Et les vandages commençaient fin août, début septembre. Alors là, les vandages, ça mériterait un livre, les vandages. D'abord, la population se décuplait, même cent fois, elle se décuplait, parce qu'il fallait du monde. Et alors, il y avait des gens qui venaient, il y avait des Espagnols qui venaient. Il y avait des Arméniens, parce qu'ils avaient été attaqués par les Turcs, ils n'avaient rien à bouffer, ils venaient surtout de Marseille. Il y avait des gens de l'Aveyron. Il y avait des travailleurs saisonniers aussi. Et puis, on les évergeait. Il y avait toujours une petite remise, un petit magasin. En face de chez nous, là, tiens, il y avait un portail, où il y avait un grand portail, c'était la cave, et à côté, il y avait un petit magasin où il y avait une cheminée. Parce qu'il n'y avait pas le gaz, il n'était pas question d'avoir le gaz. Et ils se débrouillaient, ils faisaient leur magie, ils faisaient leur commission, ils s'arrangeaient, quoi. Alors, la vendange, ça se faisait... Alors, on embauchait une colle, qu'on appelait. La colle, c'était une équipe de sept coupeurs, des gens qui coupaient les raisins. C'était des femmes, en général, parce que les femmes étaient plus dégourdies que les hommes pour couper les raisins. Il y avait un videur de seau et puis deux porteurs. Alors, on disait sept coupeurs, mais on tolérait jusqu'à huit, parce que plus il y avait de coupeurs, plus ça donnait du travail pour les hommes. Alors, on mettait chaque coupeur dans un rang et il suivait le rang. Et quand son seau était plein, il criait « saut ». Alors, celui qui vidait les seaux venait, il lui donnait un seau vide, qu'il avait toujours, et il prenait le seau plein et il le vidait dans la comporte qui était au milieu. Alors, en général, j'ai oublié ça, mais on faisait les chemins de vendange, qu'on appelait. C'est-à-dire que chaque sept rangées, on coupait les serments pour faire un peu de place parce que les vignes étaient plantées en mètres cinquante. Toutes les vignes étaient au carré en mètres cinquante. Alors, on alignait les comportes là-dedans et à mesure qu'on avançait, les comportes se remplissaient et puis on se mettait à la comporte d'après, on avançait comme ça. Alors, après, quand la comporte était vide, les deux porteurs, avec deux sémayés, c'est-à-dire des barres de bois, j'en ai une encore, ils passaient les barres sous les poignées des comportes et un devant et un derrière, ils prenaient la comporte et l'amenaient au bord de la vigne. Et il ne fallait pas marcher au pas, sinon ça faisait une secouche dans les reins et quelquefois, le sémayé qui était usé, il cassait. Alors, il fallait couper le pas. Celui qui était derrière devait couper le pas par rapport à celui de devant. Je l'ai fait, moi, à 16 ans. À 16 ans, j'ai commencé. Et les comportes faisaient 100 kilos. Enfin, entre 90 et 110. On déjeunait à la vigne, c'est-à-dire le déjeuner, ce qu'on appelle aujourd'hui le petit déjeuner. Alors, le matin, quand il y avait un voyage de coupé, par exemple, 10, 12, 16 comportes, on allait déjeuner. On ne regardait pas l'heure. Il fallait couper la comporte, le voyage, et on allait déjeuner. On prenait demi-heure ou trois quarts d'heure à déjeuner. Voilà. Et puis, alors, à midi, c'est pareil. On prenait deux heures à midi et on dînait. Mais on ne mangeait presque pas parce qu'il faisait tellement de jours qu'on n'avait pas faim. On comptait à peu près qu'une coupeuse coupait une tonne de raisins par jour. C'était grosso modo. Ce n'était pas obligatoire, ni plus ni moins. Parce que ça dépendait des récoltes aussi. suivant des raisins, suivant la quantité de raisins. Nous, les jeunes, on était contents de voir arriver les vendanges parce que c'était la galère. Mais c'était aussi un jour de fête et on était contents parce qu'il y avait un grand apport de filles. On était heureux là-dedans, comme vous comprenez. Elle venait vendanger. Mais elle faisait partie d'une famille. Les gens, ils venaient en famille, le père, la mère et les enfants. Je peux vous raconter de bonnes histoires une fois. Nous, on était trois copains. On avait trouvé trois jeunes filles. Bon, ça correspondait bien. Moi, j'en avais une qui était... Elle venait du nord de l'Aveyron. Elle était jolie comme tout et fine comme tout. Et le soir après souper, les garçons ou les hommes, il y avait toujours du travail à la cave. Même après souper. parce qu'il fallait faire de la place pour pouvoir vendager le lendemain. Il fallait vider une cuve ou pomper du vin ou nettoyer le pressoir. Il y avait toujours du travail tous les soirs. Au bout de deux ou trois jours, ça se passait. Et alors, les jeunes filles, elles arrivaient dans la vigne, elles faisaient leurs toilettes, elles soupaient, elles allaient au lit. Et elles se relevaient vers minuit. Elles nous attendaient et on allait coucher là-bas dans un... Il y avait un petit près. On finissait la nuit là-bas dans le petit près. Alors ça, ça, ça a duré deux, trois, quatre jours peut-être. Mais la résistance humaine a des limites. Et un jour, on était tellement, tellement crevés. Parce qu'il y avait, on était trois, mais il y avait un copain qui travaillait avec moi pour mon père. Alors un jour, on était tellement crevés qu'on n'a même pas dîné. On est allés se coucher sous un abricotier. Le terrain était en pente. On s'est endormis. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais quand on s'est réveillés, on était tout mouillés, tout plein de boue, tout mouillés. On regarde, il n'y avait plus personne dans la vigne. Il paraît qu'il avait fait un orange à tout casser. Des bruits de tonnerre, l'eau qui tombait, nous, on dormait. Et par dit, quand on est rentré dans le village à pied, tout mouillé, plein de boue, ça se savait. On a été accueillis avec des colibés, quoi. c'est pour dire un peu la mentalité de l'époque. Il y avait des boulots à la cave parce que la charrette arrivait. Il y avait ce qu'on appelait un cuvier ou un trouilladou. Un trouilladou, c'est là où on trouille les raisins ou on les écrase. Alors, le charretier vidait les comportes dans ce grand récipient. Ça pouvait contenir 12, 15 comportes. C'était grand. Il vidait les comportes là-dedans. Puis on rentrait là-dedans, on les écrasait avec les pieds. On écrasait les raisins avec les pieds. On appelait ça trouillet. Et puis, à coup de seau et à coup de fourche, on jetait ça dans la cuve qu'il y avait à côté à porter. Alors, on mettait le vin dans les tonneaux, dans ces grandes foudres. Les foudres, c'était des gros tonneaux qui pouvaient contenir de 50 à 300 hecto. C'était énorme. C'était énorme. On y rentrait dedans. Le mar, on le portait à Pignan à la distillerie parce qu'il n'y avait que l'État qui avait le droit de faire de l'alcool. Alors, l'État nous achetait le mar et il faisait l'alcool avec ce mar. Le vin, c'était la seule ressource du ménage. Alors, ce vin, quand on avait besoin d'argent ou... Vous voyez, c'est ça. On faisait appel à un courtier. Alors, le courtier arrivait avec un long caoutchouc. Il prenait un échantillon. Il plantait ce caoutchouc dans le foudre. Alors, il montait là-haut sur le foudre. Il plantait le caoutchouc. Il tirait un litre de vin. Il mettait une étiquette dessus avec le nom des propriétaires et il le portait à un négociant. Il avait un pourcentage, bien sûr. Il avait une commission. Il le portait à un négociant qui achetait le vin, qui lui-même achetait le vin. Et ce vin se vendait suivant sa teneur en alcool. Ça changeait le prix suivant la teneur en alcool. Et alors, il vous disait, voilà, moi, je vous donne le temps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bon, et puis ça marchait comme ça. Si le propriétaire était d'accord, il le vendait. Sinon, il disait, non, je préfère attendre et voir une autre fois chez quelqu'un de plus. Après, il y a eu les coopératives. Les coopératives, ce n'était pas pareil. Les coopératives emportaient les raisins à la coopérative. Ils faisaient le vin et puis ils appelaient, quand il y avait un négociant qui arrivait à la coopérative qui voulait acheter du vin, il y avait une sirène. Et alors, la sirène sonnait. Elle était à Pignan, cette sirène. Mais il y avait des coopérateurs des villages environnants. Il y en avait d'ici, de Saussan, il y en avait de Pignan, il y en avait de Saint-Georges, il y en avait de La Verune. Alors, celui qui voulait vendre du vin, il se rendait à la coopérative et discutait avec les négociants. Mais alors, il fallait voir le nombre de charrettes qu'il y avait sur la cour de la coopérative pendant les vendages. Mais c'était fou. C'était... Les charrettes se touchaient. Il fallait... C'est fou, ça arrivait de partout. Les raisins arrivaient de partout. Sur la route, quelquefois, il y avait 4, 5 charrettes de raisins qui se suivaient. Et le cheval qui voyait les raisins devant, il accélérait le pas pour bouffer les raisins de la charrette de devant. Les coopératives ont été créées parce qu'il y avait des petits propriétaires qui arrivaient en fin de course, disons, ils trouvaient que leur matériel était fatigué et ça leur faisait une trop grande dépense pour refaire, pour racheter du matériel. Alors, on a rassemblé. Il y a quelqu'un qui s'est mis, qui a pris la tête de ce truc et on a créé les coopératives. Voilà. C'était surtout pour les petits coopérateurs. C'était fait pour eux. Je me rappelle, moi, qu'il y avait des propriétaires comme ça qui avaient des foudres tellement vieux qu'ils se gonflaient quand ils étaient pleins de raisins et qu'ils avaient la chaleur et la force de la fermentation. Ils mettaient des barres entre le mur et le fond du foudre pour que le foudre ne claque pas. Mon père me disait mais moi, si j'avais des foudres comme ça, je ne dormirais pas toute la nuit parce que c'était le salaire de toute l'année. ça, il ne faut pas l'oublier. Le vin, c'était un an de travail. C'était des gens qui avaient 3, 4, 5 hectares, vous voyez. Même, oui, 5 hectares, c'était ça. À 6 hectares, déjà, on était un peu sauvés. Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient que 6 hectares et qui avaient un cheval comme mon père. Oui, au début, ça a été fait pour ça, pour les petits propriétaires. Mais petit à petit, on s'est aperçu que ça simplifiait le travail. Parce que je vous disais tout à l'heure que le soir, après la journée et même après souper, il fallait aller à la cave faire de la place. Tandis que là, la coopérative, le dernier voyage jeté dans la cuve de la coopérative, on rentrait la charrette, on soignait le cheval et c'était fini jusqu'au lendemain matin. Alors, petit à petit, les gens se sont mis à la coopérative. Nous-mêmes, on l'a fait. Nous, on l'a fait aussi. Alors, on était partiels. Je me rappelle, nous, qu'on avait, je ne sais pas, deux ou trois cents hectares à la coopérative et puis le reste, quatre ou cinq cents hectares qu'on faisait à la cave, à notre cave particulière. Et puis, petit à petit, on s'est mis totalement à la coopérative. mais on s'est aperçu que ça coûtait cher quand même à la coopérative parce que vous savez que ce qui attend tout le monde est à personne. Nous, quand il y avait quelque chose qui pétait, une manche, une manche, c'est les tuyaux pour remplir les foudres avec la pompe. Si ça pétait, on le repiessait, on mettait un joint, on filait un tour avec un fil de fer et ça marchait. À la coopérative, quand il y a une petite machine comme ça, ils vont acheter le truc neuf et voilà. et puis, il fallait payer des gens qu'il fallait leur payer ceci, payer cela. Ça revenait quand même cher mais ça soulageait drôlement quand même parce que je vous dis, la journée de travail, c'était quelque chose et puis la moitié de la nuit, travailler aussi et ça durait 15 ou 20 jours les vendages. C'était pas... mais ça marchait, il en fallait du vin. Alors le vin, il partait surtout dans le centre ou en Bretagne. Je sais pas si vous voyez ce que ça cache, mais c'est des pays où on aime bien le rouge. d'ailleurs, les Romains avaient un adage, ils disaient que là où s'arrête la culture de la vigne et de l'olivier, là commence le monde barbare. Bon, aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Il y avait qu'au bord de la Méditerranée qui avait du vin. Si on montait un peu plus haut, là, c'était fini. Maintenant, on a mis des cépages adaptés, on a cherché... Il paraît qu'il y en a en Angleterre, maintenant. La commercialisation, elle a évolué en fonction du temps, parce que quand il y avait le vin d'Algérie qui arrivait, le commerçant, le négociant, il essayait d'acheter le vin du midi pas cher et il le remontait avec le vin d'Algérie qui avait beaucoup de teneurs à l'alcool. La commercialisation, elle a changé du fait que c'était la coopérative qui s'occupait des ventes. Il y avait une commission de vente à la coopérative. Alors, quand il y avait un négociant qui voulait acheter quelque chose, il venait à la coopérative et il faisait une offre. Et puis, le soir, il y avait une réunion de la commission des ventes qui discutait si on lâche le prix ou si on baisse ou si on s'en tient le coup. Et il y a un truc là aussi, comment ça fonctionnait la coopérative, on buvait du vin. Tout le monde buvait du vin. Alors, on allait à la coopérative avec un tonneau. Au début, on y allait avec un petit tonneau de 50 litres là parce qu'avec mon père, j'étais deux qu'on travaillait, on en buvait du vin. Après, on y allait avec deux trucs de 5 litres chacune. Alors, ils vous faisaient un bon, vous signez et on vous le retenait sur la vente. Alors, attention là, quand on en prenait nous, une bouteille, on en prenait quelquefois de ces bouteilles avec une belle étiquette, un joli bouchon, on en prenait, ces bouteilles, elles faisaient 75 centilitres et ils nous retenaient 3 litres de vin pour 75 centilitres de vin bouché. Vous vous rendez compte si ça revenait cher ça ? Rien que de le mettre en bouteille, il y avait tout un personnel qui était, on était obligé de le payer. Je me rappelle, avant la guerre, on me disait un litre de vin pour un kilo de pain. C'était l'équivalent ça. Et après, bien sûr, le vin a diminué et le pain a augmenté. Ah, il y avait la concurrence des vins d'Algérie. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, le vin d'Algérie, bien sûr, il coûtait moins cher parce que la main d'oeuvre ne leur coûtait pas cher. Il y a eu ça aussi. Eh bien, on a réagi comme on a pu. On faisait des manifestations, mais le vin ne se vendait pas mieux et puis finalement, alors on s'est mis justement à mettre des cépages d'autres cépages qui produisaient moins mais qui faisaient peut-être des meilleurs vins. Et on a mis du Saint-Saud une fois parce que le Saint-Saud ça fait du très bon vin, ça fait la fortune de Saint-Georges, le village de Saint-Georges. Si vous allez à Saint-Georges, vous verrez des propriétés, la maison et la cave et tout ça, ce sont des véritables châteaux, quoi, parce qu'ils vendaient le vin très cher. Ils le faisaient avec du Saint-Saud, c'est du très bon vin. Et à la coopérative, on avait une prime. Quand on portait des Saint-Sauds, ils donnaient un peu plus, ils le payaient un peu plus le vin. Ils se vendaient un peu plus cher. Donc, on avait une prime, quoi. Mais, il n'y avait que ça. Après, si, après, ils ont mis du Vionniers, on a mis... Mais après, ça a changé, après moi. on s'est aperçu maintenant qu'il valait mieux avoir moins de rendement et un peu plus de degrés pour faire chercher la qualité du vin. Parce qu'à l'époque, il s'agissait d'avoir du vin. Quand on avait du vin de 10, 10 et demi, 11 degrés, quelquefois, c'était le bout du monde, quoi. Mais on en avait des grandes quantités. Ça s'est dégradé de plus en plus. toujours en se dégradant. Tellement qu'à la fin, il n'y avait plus personne qui... On était bien content de vendre les vignes à la construction. C'est malheureux, quand même. La vie, en général, a changé. C'est toujours pareil. Autrefois, on buvait du vin. Et aujourd'hui, on a fait la guerre au vin. Mais autrefois, on ne buvait pas du vin pour faire des grimaces, comme je dis. Vous savez, quand ils cherchent le goût à banane, le goût à groseille, le goût à... Moi, quand je bois du vin, je ne cherche pas le goût de la banane, je cherche le goût du vin, c'est tout. Mais on a fait la guerre au truc. Et puis alors, la façon de vivre des gens. Autrefois, le travail était manuel, plus qu'à la vigne, partout. Et les gens, il fallait manger et il buvait aussi. Mais maintenant, vous comprenez bien que celui qui passe toute sa matinée devant un ordinateur, il n'a pas l'appétit. Quand il arrive, il n'a pas l'appétit d'un bonhomme qui a manié une pioche pendant quatre heures. Et je crois que ça vient de là. Le vin se vendait moins et on en buvait moins. Les produits venaient de plus en plus chers. Ils nous mettent des taxes sur les produits sanitaires, les insecticides. On fait des taxes très lourdes. Il y avait un produit contre l'escorriose. Alors l'escorriose, c'était parce que la vigne, ça ramasse toutes les maladies possibles et imaginables. On ne peut pas s'imaginer. C'était un produit à base d'arsenic. Mais il y en avait qui s'empoisonnés. Alors on l'interdit et on vendait un autre produit. Mais pour attraper, c'était à base d'arsenic toujours, mais pour attraper la dose, il fallait mettre le double. Alors c'était deux fois plus cher et ça revenait au même. Ah mais c'est fou quand on y pense. Il y a un autre truc aussi qu'on se demande à quelle époque on vit. Il y a un autre produit, ça s'appelle la flavescence dorée. Ce n'est pas un produit, c'est une maladie qui est apparue. Je me demande d'où ça sort. La flavescence dorée. Et pour la guérir, on emploie un poison. un produit qui est un poison. Alors il y en a qui ne veulent pas l'employer comme c'est un poison, mais il y a une loi qui est passée, on est obligé de l'employer. Alors ils vous mettent des taxes sur les poisons et puis ils vous obligent à les employer. Et il y a un bourguignon qui a failli faire de la prison pour ça. Il n'a jamais voulu l'employer parce que c'était la mort du vignoble, ça. Si on ne traitait pas tout le vignoble, il passait. Il y a un bourguignon qui n'a pas voulu traiter et il a failli faire de la prison. Il y a des contradictions qui sont terribles. Alors autrefois, je vous parle de longtemps, du début du 20e, quand un véticulteur voulait planter une vigne, il prenait un serment de vigne, il le mettait en terre, c'était une obouture, il racinait et ça partait. Il mettait le plan qu'il voulait, il plantait quand il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Et après, à force de contraintes, on en est arrivé que quand vous vouliez arracher une vigne, il fallait faire une déclaration d'arrachage avec la date. Après, il fallait faire une déclaration de plantation avec la date. Il fallait déclarer l'écartement entre les cèpes. Il fallait déclarer la qualité, quelle variété de raisins on voulait mettre. alors ce n'est plus une profession libérale ça. Et on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas payé par l'État. Alors qu'est-ce qui vient de nous embêter ? Vous comprenez qu'alors des trucs comme ça, on n'en sort plus. on n'est pas payé par l'État. On n'est pas payé par l'État. On n'est pas payé par l'État. Et je crois que ça a été programmé depuis longtemps ça. Je crois que ça a été voulu. Parce qu'ils nous mettaient toujours les bâtons dans les roues, il y avait des histoires administratives à n'en plus finir. Je suis sûr que c'est voulu ça, qu'on disparaisse. Et ils voulaient faire, je le disais moi, même ça se disait, ils voulaient faire un coin comme la Floride, vous voyez, chez nous. Un coin où il fait bon vivre, un coin ensoleillé, évidemment, on a disparu. Maintenant, le terrain à la construction, ça se vend très cher, évidemment. Mais c'est que de l'argent, c'est pas de la terre. Autrefois, on disait, l'argent tu le dépenses, tandis que la terre elle est toujours là. Et c'est vrai. Voir des maisons dans mes vignes, j'en avais les larmes aux yeux. Il y avait il y avait un terrain là-bas vers Fabreng pour aller à Montpellier, on prenait la route là. Et bien, je passais plus par là parce que je voyais ma vigne arrachée. Rien que de voir ma vigne arrachée, parce qu'on les avait arrachées les vignes, ça ne rapportait plus, il n'y avait plus à venir, il n'y avait plus. Et puis j'étais âgé aussi. Mais personne n'en veut. D'ailleurs, on le disait, les jeunes, ils ne sont pas fous de se mettre dans les vignes. On se crève et ça ne rapporte pas à grand-chose. C'est vrai, on le disait. Et puis, c'est vrai, les jeunes aujourd'hui cherchent des travaux où on peut porter le col blanc. Alors, pour vous dire, je ne sais pas, on était 400 habitants. Oh, il n'y avait pas 100 viticulteurs. Mettons 80, c'est plus sage. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le dernier, c'était le fils à côté. C'était le fils à côté. Et alors, bien sûr, il était un peu à la coopérative, mais il faisait du vin chez lui aussi. Et ça sentait mauvais. Enfin, ça sentait, moi j'aimais cette odeur. Alors, c'était un certain pas mauvais. Mais enfin, ça puait. Et les gens se plaignaient aux alentours. Parce qu'il y avait cette cave-là qui sentait mauvais, cette odeur de vin. Mais moi, je me pense, si vous aviez été là 30 ans plus tôt, vous seriez mort à fixer. C'était tout le village qui puait la vie là. C'était tout, partout. Mais bien sûr que ça a changé. C'est des gens qui sortent des bureaux ou qui viennent de la ville. Mais c'est fou, ça a changé. On était 400 et maintenant, je crois qu'on est plus de 1,500. dans mon livre là, je commence en disant que j'épate les gens en leur disant que j'ai l'impression d'être honnée au Moyen-Âge. Et c'est tout à fait ça. Vous savez qu'on avait des charrettes, mais ça a évolué. Mais c'est fou l'évolution qu'il y a eu, surtout après la guerre et surtout après l'innocent 70. L'innocent 70, moi j'ai dit, c'est le commencement de la grande évasion. Quand les gens sont venus habiter dans le midi, ça s'agissait toutes les mentalités, la ville des périclités, le disparaissé. De toute façon, le progrès, c'est toujours positif, il n'y a rien à faire. Si on rassemble tout, c'est vrai que finalement, c'est positif. Alors aujourd'hui, il ne faut plus la mourir. Moi, je me rappelle, la terre, on n'arrêtait pas de la remuer parce que ça aère le sol et ça permet un échange avec l'air et la terre capte un peu l'azote du sol. Ça a l'air, ça fait remonter la fraîcheur. Mais aujourd'hui, il ne faut pas. Il faut que la terre soit dure comme un caillou. Il ne faut surtout pas la mourir. Il ne faut pas se servir de la pionche. Il ne faut pas... Alors, je ne sais pas si ça va mieux. Alors, ils ne l'amourent plus. Ils achètent des broyeurs comme des tondes à gazon, mais grandes. Ils passent ça dans l'arranger. Et puis l'entre-deux, je pense qu'ils mettent du glyphosate quand même. Parce que l'entre-deux, c'est terrible. On ne peut pas s'en sortir l'entre-deux. À la pioche, vous vous rendez compte ? À la pioche, moi, je l'ai fait, la salle entre deux, à la pioche. Je faisais... Dans deux jours, je faisais un hectare. Un hectare, c'est 4 400 pieds à peu près. Mais vous savez, il ne faut pas s'amuser pour faire ça. Il faut tirer, tirer, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce que vous leur souhaitez aux viticulteurs qui continuent malgré tout ? Je leur souhaite une bonne chance. Ah non, même moi, c'est maintenant... Bon, c'est vrai que ça me dépasse maintenant, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est invivable, d'abord. Eh bien, les agriculteurs, ils se suicident de nos jours. Il y a plus qu'à la vigne, c'est partout. Ils se suicident, les gens. Ils ne peuvent plus tenir. Alors, maintenant, le plus fort maintenant, c'est les femmes qui sont à la tête de nos propriétés. à la Vérune, à la Vérune, là, oui, il y a au mas de... Comment il s'appelle le mas de Langarang ? Langarang. C'est deux sœurs, je crois, qui s'en occupent. Bon, mais elles ne font que diriger, évidemment. Alors, elles font la bouteille, là aussi, évidemment. Mais, je ne sais pas. Il paraît qu'elles s'en sortent, qu'elles sont... moi, je pense que... c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Et toute l'agriculture, en général, c'est comme ça. Ça devient de plus en plus problématique, de plus en plus difficile. Ça rapporte de moins en moins. Et les gens, ils tiennent quand même. Ils aiment leur métier. Ils se régalent. C'est leur vie depuis des générations. Ils s'y accrochent tant qu'ils peuvent. C'est malheureux quand même. Une fois, je suis allé à la cour d'entérale. J'animais une section de gymnastique. Parce que j'étais... Je faisais... Et j'ai rencontré un ami de mon père. Alors, il m'a dit, tu sais, on a oublié le pas du cheval. Voilà. Alors, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec le pas du cheval. On avait le temps. On avait un ami. On vivait plus libre. On avait moins de contraintes. La vie était plus libre, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada